Bonjour, Éric Boisard, directeur du service des sports de la ville du Canet. Je viens aujourd'hui vous parler d'une nouvelle action qui se déroule depuis ses vacances de la Toussaint, le Canet Sport Mobile. Le Canet Sport Mobile, ce sont les activités sportives qui, elles, vont venir dans différentes zones de la commune de façon à permettre aux enfants de chaque secteur de profiter de différentes associations et donc de différentes activités sportives durant ces vacances. Sur le Jardin du Tivoli, on a eu la chance d'avoir quatre activités à l'intérieur du jardin, des activités de karaté, de tennis de table, du tennis, mais également de l'escrime, et qui ont permis à 80 enfants, des centres de loisirs, des enfants habitant à proximité du Tivoli, de venir pratiquer de 14h à 16h30, avec un soleil magnifique, donc une belle après-midi sportive pour ces jeunes enfants. Nous étions également sur la place Foch, où là, nous avons mis en place sur la place une plateforme karaté, avec du karaté, donc sport de combat, karaté, la savate passion, donc de la BF, de la boxe anglaise, mais également du Vietvodao, donc une plateforme dédiée au sport de combat, où on a eu 90 enfants de 5 à 11 ans qui sont venus, eux aussi, passer une bonne journée. Encore une plateforme différente, nous sommes sur le plateau Bonnard. Vous pouvez voir derrière moi des activités telles que le football, tels que le basket, tels que le handi-basket, tels que le vélo et le volet, donc offrir une demi-journée encore aux enfants de la commune, sous un soleil magnifique. Le canet sport mobile sera présent sur toutes les vacances scolaires. C'est une autre façon de concilier les vacances et le sport. En bas de chez vous, vous allez pouvoir, au mois de février, mais également sur les vacances d'avril, profiter de demi-journées sportives avec des professionnels. En effet, chaque association est représentée par des éducateurs diplômés, ce qui permettra d'essayer sur cette année scolaire 12 à 14 activités et qui peut-être vous amèneront dans une des associations de la commune. Cette volonté d'amener le sport au pied de vos habitats, au pied de chez vous, peut vous permettre de découvrir certaines activités telles que les scrims, car effectivement, la salle d'armes est sur le gymnase Maillan, mais ça a été et ça sera encore l'occasion peut-être de pratiquer les scrims au Jardin du Tivoli. Nous vous attendons tous très nombreux sur les prochaines vacances, mais également dans les associations de la commune. À bientôt ! Sous-titrage ST' 501